Pour cette conférence dédiée à l'ascension au cinéma, pour faire cette conférence, nous sommes passés, nous avons trois intervenants. Nous avons le professeur Camille Bouraillet, qui est la directrice du Master de droit à l'ASAS, qui est aussi l'auteur de l'article L'indéfondable police du cinéma, publié à la revue Actualité juridique du droit administratif. Il y a aussi Arnaud Esquienne, qui est un sociologue chargé de la recherche au CNRS, notamment à l'École des Hautes Études des Sciences Sociales, le HESS. Il est aussi l'auteur de nombreux travaux sur les sectes, dont une thèse, et d'un récent livre intitulé Interdire de voir, sexe, violence et liberté d'expression au cinéma, publié aux éditions FAYER. Et enfin, il y a M. Manuel Mouns, qui est un producteur, notamment des films de La Vérité Sivement 3, et aussi de la série Carbone. Ça commence avec l'un, non ? C'est l'un, pardon, c'est vrai. Un, deux et trois, la trilogie. Qui est aussi le fondateur de la société de production des films Manuel Mouns. Il a travaillé notamment avec Olivier Marchal, Philippe Lefebvre, et bien d'autres. Il est aussi membre titulaire de la commission de classification du CNSC. Histoire de partir sur des bonnes bases et que tout le monde comprenne plus ou moins tout ce qui va se passer durant cette conférence, je vais demander tout d'abord à Mme Camille-Mouriel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus concernant la réglementation actuelle en termes de censure aujourd'hui ? Oui. Bonsoir et merci de votre invitation. Il y a du monde, c'est bien ? Je pense que c'est finalement d'avoir menacé de mort tout le monde. Ça a pas mal fonctionné. Donc, oui, on s'était dit que peut-être pour que tout le monde suive bien, je vous donne un peu les éléments de base pour comprendre les tenants, les aboutissants de cette question. Après, on verra si on peut parler du nom de censure, ça sera un peu l'objet de cette discussion. Comment ça fonctionne, ces histoires de visa d'exploitation ? Un film, pour être exploité en salle, nécessite, tous les films, français, européens, extra-européens, extra-communautaires, nécessitent d'obtenir un visa d'exploitation qui est délivré par le ministre de la Culture après avis de la commission de classification. C'est une commission qui est instituée au centre du CNC. Le CNC, c'est l'établissement public qui dépend du ministère de la Culture. Et il peut... Alors, les motifs pour lesquels il guide sa compétence, ce pouvoir, c'est la protection de la dignité de la personne humaine et la protection de la jeunesse et de l'enfance. Ça, ce sont les buts qu'il doit avoir à l'esprit et qu'il peut justifier les décisions qu'il prend. Il prend plusieurs types de décisions. Il peut d'abord refuser, purement et simplement, d'accorder un visa d'exploitation, ce qui signifie que, tout simplement, le film ne peut pas être exploité en salle. Il peut être exploité ailleurs, il pourrait être exploité sur la fixe directement, mais pas en salle. L'autre possibilité... Alors, dans la pratique, une précision, c'est que dans la pratique, il n'y a plus aucun refus depuis les années 80. Les années, c'était Mad Max, non ? Mad Max, c'est pas tout le cinéma. Oui, il a été refusé. Et le dernier refus total, c'était... Enfin, l'interdiction plus récente. Ben Long a refusé... Quand Long a été ministre, il a décidé que... À partir de 1981, bien qu'on puisse toujours refuser, quand Jack Long a dit au président de la commission qu'il refuserait de refuser, d'interdire et d'interdire. D'accord. Donc, en gros, depuis les années 80, plus de l'interdiction, mais en tout cas, juridiquement, ça existe, la possibilité de la... Pour le reste, donc, interdiction plus récente, pour le reste, c'est de la classification, c'est-à-dire... Et là, il y a plusieurs tranches d'âge possibles. Il y a tout public, donc visa tout public, visa interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans, et interdit au moins de 18 ans, accompagné d'un X, d'un X-âge, c'est-à-dire, ça concerne les films pornographiques ou d'incitation à la violence. Donc, voilà comment fonctionne le système. C'est ça qu'on appelle... Alors, après, il faut savoir si on qualifie ça de censure ou non, mais c'est le mécanisme, c'est le dispositif qui est en place. Et il est en place, il faut le préciser, depuis, sous des formes différentes, depuis que le cinéma est apparu, l'État s'est immédiatement intéressé au contrôle des images pour des... Parce que, en plus, quand elles apparaissent, les images, en plus, ça va dans la radio, ça produit un effet sur la population très important, donc l'État s'est immédiatement intéressé à la question des projections et au contrôle qu'il pouvait faire a priori. Merci beaucoup. Et du coup, avant de commencer les questions, on avait une dernière question à vous, M. Mouz. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer le fonctionnement d'une commission de classification ? C'est extrêmement simple. L'ensemble des films qui vont être diffusés en salle sont projetés dans des mini-commissions tous les jours. Et lorsqu'il y a la moindre possibilité même d'émettre un avertissement sur un film, le film est passé et est passé en commission dite plénière. C'est une commission d'une quarantaine de membres. 27, mais il y a des suppléants. Oui, voilà. Et donc, il y a deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, en général, deux films qui sont projetés le mardi, deux films qui sont projetés le jeudi, et la commission, on regarde le film, dans cette commission figure un certain nombre de représentants d'associations familiales, des représentants des professionnels et des représentants de ministères concernés qui sont, il me semble-t-il, l'intérieur, la jeunesse, etc. Et à la suite de la projection du film, un débat a lieu dans la commission, puis un vote, lorsqu'il n'y a pas de consensus, qui décide de quelles classifications on accorde au film. Donc, ils vont de tout public, avec avertissement, 12 ans, 12 ans avec avertissement, 16 ans, 16 ans avec avertissement, 18 ans, et X. Mais c'est l'avertissement, je ne sais pas, c'est quoi l'avertissement ? L'avertissement, c'est un lien. C'est une indication qui normalement doit figurer à l'entrée du cinéma qui dit qu'on avertit que le film, en général, le film contient quelques scènes choquantes ou pour un jeune vidéique, etc., et donc on avertit qu'il y a peut-être plus de violence que ce qu'on dit dans le film ou plus de sexe. Donc, il permet de doser les classifications. Exactement. Nous avions maintenant une question, plusieurs questions qui s'adressent à tous les intervenants. La première, ce serait, est-ce que selon vous, on assiste aujourd'hui à un certain retour de la censure et si oui, sous Californie ? Bonsoir. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle censure. Pourquoi ? Parce que quand le cinéma, donc le cinéma, on considère qu'il est apparu à partir de 1995, mais les formes d'interdiction de film local sont apparu d'abord au début du XXe siècle et puis ensuite, il y a eu le visa qui s'est mis en place dans les années 1906-1920. La première commission, en fait, telle qu'on la connaît maintenant, elle est en 1920. Et à ce moment-là, on parlait de censure, c'est-à-dire que on pouvait interdire complètement un film ou aussi interdire des scènes d'un film et c'était assumé comme tel. C'est-à-dire que en 1920, quand la commission allait être créée, elle a été dirigée par un censeur-chef. Cette appellation de censure, elle n'est plus assumée après les 68 par l'État ni non plus d'ailleurs par l'Église qui avait elle-même son propre système dit de censure, qui était une censure apostérioriste, c'est-à-dire qui condamnait en fait certains films pour être considérés comme étant destinés à ses fidèles. Et on a des termes qui sont proches, qui sont contrôle. On est entre eux. On est plus sur contrôle que censure en termes d'assumé. Et à partir de 1990, il y a une réforme qui a été faite par Jack Lang et on passe à classification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fait, jusqu'en 1990, il y a la possibilité d'interdire, y compris des fragments de films, par exemple. Et à partir de 1990, c'est tout simplement une classification et donc on est toujours dans ce régime-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, c'était les années les plus libérales en matière de circulation des films et dans l'histoire de la Commission. Mais à partir des années 2000, il y a eu un tournant qui s'est fait parce qu'une association en fait a protesté parce qu'un film avait été autorisé au moins de 16 ans et ce film, c'était « Baise-moi » de Virginie Détan. On en parlera après. On en parlera après, mais c'est un point important par rapport à la question que vous avez posée qui est est-ce qu'il y a un retour de la censure. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début des années 2000, il y a eu un changement en tout cas par rapport aux années 90 par rapport à un certain type de films, notamment qui contiennent des scènes de sexe. Et ça a pu effectivement alimenter l'idée qu'il y avait un certain retour de la censure concernant la sexualité. Je crois qu'en fait, il s'agit d'une anomalie juridique. Il y a un texte qui prescrit l'interdiction aux mineurs de projection d'un film dans lequel il y avait des scènes de sexe non simulées. Et c'était la base, me semble-t-il, de la protestation de l'association du moins de la promouvoir en tout cas. C'est un texte européen, même, me semble-t-il, oui. C'est le code pénal. C'est le code pénal, voilà, c'est ça. Donc, c'est un texte qui oblige le ministre de la Culture. En tout cas, c'est comme ça que le Conseil d'État m'a interprété, me semble-t-il. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à cette époque, on a créé cette nouvelle classification parce que il me semble que jusqu'en 81 ou enfin, disons, sous Jack Lang, on est passé de 18 ans à 16 ans. en 90. En 90. Bon, voilà. Mais c'est quand même ce que tu as comme. Oui. Et donc, l'interdiction mineure des scènes de sexe non simulées, qui est de... C'est cet argument-là qui a fait qu'on a dû recréer une classification interdite au moins de 18 ans uniquement pour se conformer à ce texte extrêmement précis. Parce que c'est d'ailleurs, me semble-t-il, le seul cas où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de... Où la Commission n'a même pas à donner son avis puisque c'est de façon obligatoire que le ministre doit interdire aux mineurs des films où il y a des scènes de sexe non simulées. Mais... De façon assez absurde, d'ailleurs, mais... Enfin, voilà. Et donc, c'est à partir de cette anomalie-là que c'est que le promouvoir a pu protester contre des films comme Baisse-moi, comme Adèle, etc. Et qu'on a créé cette nouvelle classification interdiction au moins de 18 ans. Donc, de là à considérer qu'il y a eu une augmentation de la censure, en fait, c'est... Si on regarde les travaux de la Commission elle-même, ils ne sont pas tellement évolués. Il s'agit juste de l'application d'un texte un peu... un peu absurde dans le droit français. Est-ce que... retour ou non, en tout cas, c'est sûr que... C'est... Il y a deux choses, je crois. Il y a les textes eux-mêmes. Alors, pour... pour le dire, pour... Comment dire ? En creusant plus la décision en question Baisse-moi. Parce que Baisse-moi, ça marque vraiment une décision du Conseil d'État de 2000 qui vise... qui concerne le film Baisse-moi qui avait fait l'objet d'une interdiction de moins de 16 ans. Et l'association de promouvoir attaque ce visa au motif qu'il n'est pas assez... Il est trop laxiste. Et... Donc, au moment, c'est ce que tu dis, au moment où le visa est accordé, il n'existe que des interdictions de moins de 12 ans, moins de 16 ans ou du X. Ça, c'est du côté du ministre de la Culture. Et il y a une disposition du code pénal qui... qui... incrimine, qui pénalise, qui sanctionne ceux qui mettent... qui laissent voir, qui laissent au regard des enfants des films... des mineurs, des mineurs, des films pornographiques ou violents. Et... Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est des sanctions pénales. C'est-à-dire que vous faites... Donc, potentiellement, ça vise les salles ou les polluteurs. Vous diffusez un film avec de la pornographie ou de la grande violence qui est incriminé par un coup de 227 nomin du code pénal. Vous pouvez faire l'objet de poursuite devant le juge pénal. Mais ça, ça n'intéresse pas le ministre de la Culture dans les législations. C'est des législations qui étaient parallèles. Lui, le ministre de la Culture, n'a que, à cette époque, d'un mois, du 16, 12 ou du X. Et... Et... promouvoir... Parce qu'il y a quand même un renouveau, c'est promouvoir. Le renouveau, ça change tout. Parce que ce qui existe... C'est quand même une législation au début qui résiste... Enfin, qui... c'est une émission de l'État qui vient limiter la liberté d'expression et les recours jusqu'à promouvoir sont des recours des producteurs qui trouvent qu'ils font l'objet de visas trop restrictifs. C'est la liberté d'expression qui est... qui est... l'arme, l'argument des requérants. Tandis qu'avec ben et moi, c'est... Enfin, pas avec moi, avec promouvoir, c'est la défense, la protection des enfants qui est l'arme des requérants. Donc, ça inverse complètement les choses. Donc, bref, promouvoir fait un recours devant le Conseil d'État qui, le Conseil d'État, alors, on en a parlé par une émission qui parle d'une réflexion moi, je la trouve incompréhensible qui est de dire bon, alors, ce film-là, baisement, n'est pas... c'est pas du X. Sachant que le X c'est de la pornographie ou du film de l'incitation à la violence. Pour moi, c'est pas du X. Mais, le juge pénal pourrait considérer que c'est passif de sanctions pénales. Pourquoi il parle du principe que sa pornographie à lui, sa grande violence à lui, je pense que l'État, est différente de celle qu'appréciait le juge pénal. Il parle de cette idée d'une divergence des vues et donc d'un risque pénal pour le producteur ou l'exploitant en salle de baisement. et donc il dit comme il ne faut pas que j'expose, je ne dois pas exposer ce film aux mineurs parce qu'il distrait un risque pénal, je décide que, en fait, seule la classification X, qui est la seule qui permet d'interdire le film aux mineurs, s'imposait. Ce qui, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais compris le raisonnement qui me semble complètement biaisé. Et donc, à la suite de cette décision, eh bien, il pointait en réalité, à mon avis, une fausse lacune du droit qui était qu'il n'avait pas d'interdiction au moins de 18 ans sèche, non assortie de X et l'autorité réglementaire a pris la clune tout de suite et a écrit, a introduit une nouvelle tranche d'âge l'interdiction au moins de 18 ans sèche et deux ans après, il précise en 2003 et puis seront interdits de toute façon de moins de 18 ans, X ou pas X, tous les films présentant des scènes de sexe non simulés. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, et j'ai relu l'article de Catherine Bria dans une tribune dans le monde à propos de Bézbois, parce que je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la décision du Conseil d'État pointe qu'en réalité, le mixage pour ce type de film n'était pas approprié. parce que ce n'était clairement pas un film pornographique. Il y avait un récit, il y avait une prétention artistique. Il le pointe. Mais que, faute de mieux, il faudrait trouver une autre solution et il faudrait trouver une autre classification. Donc, pour, cet appel du pied à l'autorité réglementaire a conduit à générer une nouvelle tranche d'âge et donc une nouvelle restriction. puisqu'avant, cette restitution d'un moment du temps n'existait. Donc, Catherine Breer fait une tribune dans le monde en disant « Baisse-moi, c'est fait. » Parce que je trouve pas mal. Donc, l'endroit, vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Oui, il me semble que c'est plutôt l'article du Code Pénin qui ne peut pas supprimer. Oui, ou bien l'idée qu'il y aurait un hiatus entre l'appréciation des idées à la commission et de... Non, mais il est de toute façon absurde de ne pas montrer un mineur. Ah, c'est ça qui est absurde. Donc, la question, souvent, pour regarder tout ce que vous avez dit à l'instant, ce sera, en fait, selon vous, la censure porte-t-elle plus à punir qu'à sauvegarder, qu'à sécuriser, qu'à protéger ? Est-ce que l'un des deux pourrait-être plus selon vous au but de la censure ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Simplement, par un petit rappel historique, d'abord, rappeler que quand il y a eu la censure, au sens où elle était assumée comme telle, instaurée dans les années 20, les motifs d'interdiction étaient d'abord des motifs politiques. Et par exemple, il y a un rapport qui est fait de l'année 1920 par le censure-chef qui est très intéressant parce qu'il détaille, en fait, la manière dont les décisions ont été prises. Et très souvent, en fait, on n'a que des principes guidants mais on n'a pas en réalité la manière dont les raisonnements étaient faits. Et ce qui était interdit, c'était par exemple des films avec des scènes de grève parce qu'on considérait que ça pouvait être dangereux que les spectateurs voient des gens se mettant en grève pour éventuellement avoir l'idée de se mettre en grève eux-mêmes ensuite. Donc, ce n'était pas tellement un problème de punir ou de ne pas punir, c'était simplement en fait une question de s'assurer d'un ordre politique. Et puis, à partir des années 70, en réalité, quand il y a la loi X qui date de 75, qui est une loi parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais en soi, quand Valéry Giscard d'Estaing devient président, il dit qu'il n'y aura plus de censure. en 74, il y a des films pornographiques qui envahissent les salles de cinéma, qui sont des immenses succès. Et puis, en 75, il y a une loi qui est en fait, une loi de finances qui instaure cette loi dite X qui vise principalement les films pornographiques avec une taxe afin de restreindre la circulation des films, mais aussi les films dits violents. Et donc, à ce moment-là, on a deux types d'orientations qui sont la question de la violence et la question de la pornographie qui est le voisin s'insurgé. Alors, ce qui est visé là, c'est la protection de la jeunesse et au fond, il y a deux types d'arguments. Il y a un argument qui est de dire de renvoyer davantage à quelque chose qui est psychologique ou psychique, si vous voulez, c'est-à-dire ça crée un dommage intérieur. On est envoyé dans quelque chose qui est assez différent de ce qui étaient les motifs invoqués dans les années 1920. Ce qui visait l'ordre public là, c'est qu'on protège les jeunes de quelque chose qui est... ça va heurter leur sensibilité, ça va leur créer un dommage psychique. Et c'est ça qui est avancé comme motif pour les protéger. Et c'est ça qui est avancé aussi comme motif de l'association de promouvoir et de protéger la jeunesse d'après elle. Voilà. Merci beaucoup. Oui, en fait, pour avoir participé à ce débat, ce qui agite les membres de la commission, c'est principalement la protection de l'enfance et de l'adolescence contre des risques de traumatisme qu'ils pourraient subir en voyant des scènes soit de sexe soit de ultra violence. Alors, il y a... c'est sûr que d'un point de vue économique, être... avoir un film qui subit qui subit une interdiction, quelle qu'elle soit, c'est assez économiquement politique puisque on a récupéré jusqu'à la paix. Et encore que parfois, ça s'équilibre parce qu'il y a certains films qui arrivent d'avoir des interdictions pour exciter le regard le plus clair. En ce qui me concerne, j'ai voulu être membre de la commission de classification précisément pour voir tous ces films. un peu publicitaire au fait d'avoir une classification. Mais ce qui est certain, et alors c'est surtout vrai dans le cas du X, là, c'est sûr, c'est strictement punitif. C'est-à-dire que d'ailleurs, le cinéma X a totalement disparu parce qu'il y avait des salles et il y avait des salles de cinéma spécialisées dans le film. Depuis que le porno a envahi la sphère privée, les salles de cinéma X ont perdu de leur raison d'être et en tout cas, elles étaient, c'était des salles très spécialisées, très très spécialisées. Et donc c'était, de toute façon, là pour le coup, avoir la classification X, ça tue définitivement le film. Par ailleurs, la classification a des conséquences en termes de en termes de diffusion de la télévision du film, même si les règles ne sont pas tout à fait identiques, mais malgré tout, une chaîne généraliste a le droit, je crois, à 4 films par an en prime time interdits au moins de 12 ans. Enfin, ils ont des cahiers des charges qui ont trait à la diffusion des films, et donc avoir une classification pour un film gêne son exploitation après l'exploitation sale, pas son exploitation vidéo, mais en tout cas son exploitation à la télé qui est quand même l'essentiel de la rentabilité d'un film. Et donc, oui, la classification ou la censure est à cet aspect punitif, en tout cas, pour le producteur et le réalisateur, puisqu'il restreint la diffusion du film. Il y a quelque chose pour te s'envoyer ? Oui. Même si, enfin, même si ce que vous dites l'un et l'autre de la pratique de la commission de classification, même si l'angle, l'objectif, c'est vraiment la protection de la jeunesse, il reste quand même que dans les motifs qui sont visés par la loi, parce que tous ces textes réglementaires s'articulent sous un timbre, une disposition législative du code du cinéma, les motifs qui peuvent animer le ministre de la Culture, c'est la protection de l'enfance et de la jeunesse et la protection de la dignité de la personne humaine. Sous l'angle de dignité de la personne humaine, on trouve autre chose que la protection de la jeunesse, c'est aussi la protection de la société, des discours pathogènes pour la société, potentiellement. Les cas ne sont pas avérés, sauf que ça a failli et ça a été raté à propos de Salafiste, à mon avis, qui a visé la violence alors que ce n'est pas une question de violence Salafiste, mais plus une question de propos. Juste pour compléter, cette réserve, cette possibilité, ce motif qui est visé par la loi, laisse envisager des fondements autres que la protection de la jeunesse comme motif de classification ou d'interdiction. et on retrouve aussi dans les dispositions réglementaires, dans les motifs de classification interdus au moins de 18 ans, non seulement les films qui présentent des scènes de sexe de nature à troubler la sensibilité d'un mineur, mais aussi les films qui présentent des scènes violentes, qui banalisent ou incitent à la violence. Et ça, c'est aussi, c'est bien rédigé dans les dispositions du code, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de s'intéresser à l'effet au choc pour le mineur, mais au fait qu'en lui montrant trop de violence, on va, on le manipule, on le façonne, on en fait un petit soldat. Et ça aussi, c'est pas tant de la protection directe de l'individu, du jeune, de l'enfant, que la protection de la société aussi pour que ces messages violents ne se dispersent pas. Et ça, je crois que c'est une nouvelle dimension qui n'est pas très explorée dans la pratique parce que peu de classifications, peu d'interdiction, enfin, ma connaissance, aucune ne s'est fondée sur la dignité ou la banalisation de l'apologie de la violence, mais c'est potentiellement quand on voit dans ce contexte général de lutte contre les discours de l'homme, etc., c'est une possibilité que c'est de réserver l'autorité réglementaire et le législateur. Oui, malgré tout, les arts à la disposition de la commission et donc du ministre, ça n'est que l'interdiction aux jeunes. Donc, l'atteinte à la dignité humaine ou l'incitation à la violence, etc., en gros, n'est analysée pour la commission que pour les jeunes puisque de toute façon, la commission n'a absolument pas en fait les moyens d'interdire un film aux adultes. Si elle envisage une décision d'interdiction plus récente. Oui, alors ça, je n'ai jamais entendu parler, je ne savais même pas que c'était possible. mais c'est possible et c'est ça qui a été en discussion avec la piste. Et avec un autre film auquel j'ai assisté, un film turc qui était profondément antisémique et qui avait fait plus de 5 millions d'entrées en Turquie et ça s'appelait La vallée des loups, je crois, en fait comme ça, où il y a eu une question de trafic d'organes comme un truc absolument, abominablement antisémite. Mais bon, ce sont des cas quand même tout à fait exceptionnels et d'ailleurs qui n'ont pas prospéré. Ça existe. Il y a une poche. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question pour l'ensemble des intervenants. Donc vous disiez, M. Mouns, que c'était plutôt les jeunes qui étaient, enfin, essentiellement les jeunes qui étaient concernés par tout ce qui était classification. En revanche, il y avait la révolution d'Internet. Maintenant qu'on peut avoir accès en streaming, en VOD, est-ce que vous pensez encore que la classification a encore un réel impact rapport aux spectateurs ? Avec la VOD, en streaming, tout ce qui est sur Internet. quand j'ai fait une enquête qui a donné lieu à un livre sur la commission de classification à la phase d'un point de vue historique et de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Et quand j'ai commencé cette enquête, je me suis posé cette question. Je me suis dit, à quoi ça sert cette commission encore aujourd'hui alors que ces jeunes qui sont supposés être protégés avec une interdiction d'accès aux salles ont accès à tout. Et d'ailleurs, les gens qui siègent dans cette commission le savent. Et là encore, un peu d'histoire permet de comprendre les choses. C'est-à-dire que cette commission, elle est à un niveau national, c'est-à-dire qu'en fait, elle centralise des décisions par rapport à des films. Et si elle n'existe pas, il reste en fait un pouvoir éventuel d'interdiction des films en salles qui est un pouvoir à l'échelle locale, municipale. Et donc, elle prend sens par rapport à ce pouvoir. Ce pouvoir de police locale, de police municipale, il est en fait ancien, date de la Révolution française et viser les spectacles. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le maire peut interdire en fait l'accès à une salle de cinéma ? C'est parce que c'est d'abord un spectacle cinématographique qui était considéré d'un point de vue généalogique, si vous voulez, comme un spectacle de curiosité et qui prend sens par rapport au spectacle de théâtre. et en fait, cette censure locale, elle a été imaginée à la Révolution française parce qu'il n'y avait plus de censure royale. C'est-à-dire précisément parce qu'il n'y avait plus de censure qui était à l'échelle de l'État. Et donc, comme il n'y avait plus de censure royale, on a considéré qu'il y avait encore la possibilité d'interdire localement des spectacles. Ce qui était le problème à l'époque, c'était la question des spectacles royalistes qui nous donnent assez la République. Et en fait, c'est ça qui est resté. Donc, la commission, quand on interroge par exemple quelques professionnels du cinéma éventuellement qui leur disent « Mais quel est l'intérêt de garder cette commission ? » Ils disent « Bon, mais si on n'a pas cette commission qui permet en fait avec un collège des professionnels du cinéma, un collège des représentants des ministères des différents ministères, des experts, un collège des jeunes, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on renvoie à un pouvoir de police municipal la possibilité d'interdire des films et là, en fait, ça ouvre une plus grande incertitude du point de vue des professionnels du cinéma. Alors c'est là qu'un clé d'entrée juridique est pas mal. C'est qu'ils se trompent parce que la possibilité, en fait, là on fait allusion à une décision que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la décision l'UTE-CIAD 59, je crois que vous vous souvenez, c'est la possibilité pour un maire d'interdire la projection d'un film alors même qu'il a fait l'objet d'un visage d'exploitation. Et cette possibilité, alors c'est vrai que 59, c'est une époque où on a craint que les maires puissent s'emparer de ce pouvoir local. Sauf que c'est extrêmement encadré puisqu'il faut que des circonstances locales le justifient. Les circonstances locales, ça peut être, ça peut être, alors, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant, ça peut être un film sur le petit Grégory qui, trois ans après l'affaire, est diffusé dans la ville où trois ans, dix ans, de toute façon, c'est pas résolu, donc, qui est diffusé sur les lieux. Donc ça, ce sont des circonstances locales qui font que la population est légitimement, particulièrement sensible au film, à la projection. Mais à part ces circonstances locales qui sont justiquées, qui sont une condition de la dégalité de l'interdiction, ils n'ont pas ce pouvoir. Et puis, alors là, pour le coup, je crois qu'on peut vraiment compter sur le Conseil d'État pour annuler des initiatives locales qui provoqueraient cette amarchie-là. Non, moi, je pense qu'en réalité, ça ne sert à rien, je pense que c'est très bien la classification que le public soit informé du type de film qui parlent. L'interdiction, elle ne sert à rien pour le public. Elle manque sa cible pour l'objet qu'elle s'est fixée. Et en revanche, les effets collatéraux que vous avez évoqués avec le CSA ne semblent absolument considérables. Parce que, alors là, je tiens à préciser. Et puis, peut-être pour m'expliquer les choses. Le CSA, les films, donc, on l'a dit, doivent, les éditeurs, les chaînes, doivent, on les tranche horaires pour filmer, pour diffuser leurs films. Donc en prime, c'est du public que j'imagine. Et puis, il y a quelques primes avec des moins de 12 ans. Et le CSA invite les chaînes à surclassifier. Et il y a une recommandation du CSA. Je vais vous la dire quand même parce que peut-être que quelqu'un pourra trouver une explication. Donc, ce sont les chaînes qui doivent, elles-mêmes, revérifier derrière la commission, derrière la vie et la classification, enfin, la commission, pardon, la classification qui a été retenue par le ministre. Et il dit, il lui appartient cependant, donc c'est CSA qui parle aux chaînes, il lui appartient cependant de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et le cas échéant de la renforcer. En effet, les conditions de diffusion à la télévision sont différentes de celles du cinéma, notamment en termes d'accès nécessitent un encadrement plus protecteur pour le jeune public. Comment ça ? C'est-à-dire qu'il y a la classification par le ministre et on invite à en rajouter une couche. Et c'est ainsi que, par exemple, si on prend des petits exemples, Very Bad Trip, tout public, eh bien, il a été classifié interdit au moins de 12 ans à la télévision. Jungle, Chained, Prisoners, Spring Breakers, pareil, interdit au moins de 12 ans. Ils sont passés, non, pardon, ils étaient interdits au moins de 12 ans, ils sont passés à interdit au moins de 16 ans. Donc, cette surclassification, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des effets en chaîne de la classification par le ministre. Le CSA qui, pour moi, c'est incompréhensible parce que je ne vois pas en quoi, parce que la télévision est plus accessible, le fait de rajouter une couche et une civilité supplémentaire va quoi ? Va éloigner, c'est performatif, ça va rejeter les mineurs, je ne comprends pas. Ça joue sur la question des horaires de diffusion. Oui, bien sûr, c'est ça que je comprends. Oui, bien sûr, mais la logique, je ne dis pas que c'est la manière, mais la logique, c'est que si vous allez dans une salle de cinéma, en gros, vous avez réfléchi, vous avez un consentement, vous payez votre ticket, etc., et s'il y a des mineurs, il y a un contrôle à la salle, puis il y a des parents qui accompagnent les mineurs. L'écran de télévision, la logique, c'est qu'un enfant aurait dû se coucher, tout d'un coup, il n'est pas couché, il se promène devant l'écran de télévision, il passe, et là, il voit une scène horrible d'un film de Tarantino, par surprise. Donc, il est traumatisé à vie. Donc, en fait, on considère que on va donc programmer plus tard, c'est ça, en fait, le sens de la surclassification du point de vue du CSA, c'est l'effet de surprise si jamais un enfant se promène à 21h, alors qu'il devait être couché à 20h, en fait. Mais ça part quand même d'une disqualification de la classification dans la commission de classification du film, il y a des représentants du CSA, et la classification par les chaînes de télévision est toujours supérieure à celle de la commission de classification, pour s'assurer plus précisément de la crainte que le CSA qui les sanctionne en suivant. Non, non, bien. D'abord, lorsque vous exploitez un film qui a été exploité en salle il y a 5 ans, et que vous estimez que, ce qui est assez fréquent, disons, que le jugement qu'on peut porter sur le film a pu évoluer, que le consensus général en matière de sexualité, est une violence à évoluer, il y a donc la possibilité de refaire passer le film pour voir si par hasard ceux qui étaient classés moins de 12 ans ne deviendraient pas d'un seul coup tout public. Et c'est d'ailleurs ce que j'évoque est assez fréquent. C'est pas... C'est pour la télévision. Pour la télévision. Non, pour la commission. Oui, oui. La commission de classification peut revoir un film pour le déclassifier. Par ailleurs, à la télévision, vous avez beaucoup plus de tranches que... Je sais pas si vous avez vu la signalétique mais qui est intégrée par l'éditeur lui-même. C'est-à-dire que vous avez des moins de 10 ans, des moins de 14, avec des signalétiques, des carrés, des rondes, des triangles. Donc, il y a une classification qui est un peu propre à... Ah, c'est bon, M. le ministre, qu'est-ce que je crois les papiers ? Pardon, excusez-moi. Voilà. Il y a une classification qui est propre aux chaînes elles-mêmes. Mais la classification moins de 12, moins de 18, moins de 7, moins de 18, elle a des conséquences qui ont plus trait au cahier des charges des chaînes elles-mêmes de la convention de la convention qui limitent les possibilités des diffusions à tel et à tel. J'ajoute qu'aujourd'hui, tout ça est absolument... un peu ridicule puisque aujourd'hui, d'ores et déjà, la consommation des films à la télévision se fait, je crois, plus de 30% à la demande, c'est-à-dire quand il y a du replay ou de la catch-up, c'est comme on l'appelle. Donc, l'heure de diffusion est un concept qui est en train de disparaître, tout simplement. De la même façon, il y a un débat, il y a une nouvelle loi audiovisuelle sur... Il y a des jours où il est interdit de passer des films de cinéma à la télévision. À l'origine, c'était pour éviter, pour permettre aux exploitants de salles d'avoir une exclusivité sur le cinéma. Tout ça est en train de disparaître allègrement avec la délinéabilisation de la diffusion à la télévision des films. Et... Alors, après, la question que vous avez posée est de se dire pourquoi le cinéma aurait un statut particulier par rapport à toutes les autres formes de diffusion d'images que sont la télévision, le streaming, la vidéo, parce que l'idée qu'il y a en vidéo, vous pouvez acheter un DVD d'un film interdit de 18 ans, même si vous n'avez pas 18 ans, quoi. En tout cas, vous pouvez le regarder. Et cette question a une certaine pertinence, mais je crois qu'il y a quand même un caractère assez exceptionnel à la diffusion au public, devant une certaine collectivité, avec quasiment une obligation de rester dans la salle d'un film de cinéma. Mais la question se pose malgré tout. Je ne sais pas si on pourrait envisager qu'il y ait une introduction pour les livres, pour les musiques. Il y a vraiment un cas spécifique au cinéma qui s'explique peut-être un peu difficilement, mais dont j'observe qu'il est mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de pays, qu'il n'y a pas de système de classification. Donc, il y a un consensus mondial, peut-être un peu absurde, mais autour de la classification des pays. Je peux juste terminer. C'est dû, en fait, historiquement, parce que ça s'est mis en place très tôt dans l'histoire du cinéma, et c'est ça dont on a hérité, dans la réalité, à la force prêtée au cinéma. Et en France, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1906, il y a la suppression de la censure théâtrale, qui était encore présente, et on met juste après en place la censure cinématographique, et les professionnels du cinéma disent « Écoutez, on vient de supprimer la censure théâtrale, pourquoi vous nous mettez une censure pour le cinéma ? » Et la réponse qui est donnée par les pouvoirs publics, c'est « Écoutez, le cinéma, ça a un impact beaucoup plus fort en termes de suggestions, c'est le terme qui t'envoie à l'époque, sur les spectateurs, notamment sur les enfants, beaucoup plus fort que le spectacle de théâtre, et c'est ça, en fait, l'enjeu qui est resté jusqu'à ce qu'il y a. » de même à la télévision. C'est ce qui a justifié aussi le contrôle de la télévision. Et quant aux censures locales, il me semble que c'est bien ce pouvoir des maires qui a permis l'interdiction des spectacles de Dieu donné, par exemple. Oui, c'est aussi sur les pouvoirs de politique. C'est aussi des pouvoirs de maires. Donc, ils ont quand même une certaine réalité sur le pouvoir de politique humaine. Enfin, il arrive de devenir l'upecière. C'est pas beaucoup, hein ? Oui, enfin, c'était Dieu donné. Malgré tout, Dieu donné. Là, pour le coup, il s'agit vraiment de censure. Pourquoi ? Non, mais c'est pas de censure. Il faut peut-être qu'on s'entend sur le mot censure, peut-être qu'il est temps sans... Du coup, en fait, parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure en parlant de censure que l'on appelle du pari de classification. Est-ce que vous voulez trouver une meilleure définition pour censure ? Censure, c'est la possibilité d'interdire. En pratique, c'est pas de la censure, c'est de la classification, parce qu'il n'y a pas d'interdiction plus récemple. D'accord ? Mais juridiquement, dès lors qu'il y a cette possibilité d'interdire en amont, on peut parler à ce titre-là de censure dès lors que le texte existe. Mais dans la pratique, non. C'est un thème qui a une définition changeante. Parce que, par exemple, pour l'Église catholique, quand dans les années 30, elle est en place une commission qu'elle considère être dite de censure, en réalité, elle a un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un contrôle a priori et elle met en place une commission qui voit des films. Et censure, en fait, c'est condamner. C'est-à-dire, en fait, condamner le fait d'aller voir le film. Mais à l'époque, évidemment, comme il y a beaucoup de fidèles, à dire aux fidèles « n'allez pas voir tel film », ça veut dire condamner économiquement le film. Donc ça a un impact très important. C'est le terme lui-même, en fait, qui a un sens qui peut changer. Mais à partir des... Encore une fois, à partir de... En gros, après mai 68. Dès mai 68, par exemple, l'Église, qui est la première, on est considérant qu'il ne faut plus utiliser le terme de censure. C'est « cotation ». Et « cotation » n'est pas « censure ». C'est ce qu'il y a des cotations qui s'entraînent. Et ensuite, c'est avec Valérie, c'est la l'Esprit qui dit « le censure ». On est sur contrôle et après sur classification en Suisse. Mais évidemment, quand quelqu'un a un film qui a un moins de 16 alors qu'il pensait à... Ou un moins de 12 alors qu'il pensait à tout public, notamment vis-à-vis de la chaîne de Québec qu'il a financée, il pense qu'ensuite que là, il a été censuré. Et si on s'entend par une définition stricte de la censure comme la possibilité d'empêcher en amont et pas seulement la censure morale exposte, juridiquement, je crois qu'elle existe, même si en pratique, elle n'est pas mise en amont. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc, là, c'est plus les questions pour trouver d'intervenants. On va passer sur une partie qui sera plus sur chacun des intervenants. Donc, je prends la parole pour le professeur Royel et Thomas prendre la relève. Donc, la première question, vous avez déjà répondu à pas mal d'entre elles qui portaient sur qu'il y a ces téléphones juridiques pour censurer l'infini, comment définir la censure, ça, ça a été fait. Donc, on a une question concernant l'association Promouvoir. On a un peu parlé juste avant dans la conférence. Et donc, du coup, la question portait sur quel plan juridique cette association qui reste un rôle de lobby, en fait, s'appuie, en fait, pour porter ses plaintes. Sur la protection de la jeunesse, tout simplement, la protection de la jeunesse contre les images perturbantes qu'elles aient un caractère sexuel ou violente. Et juridiquement, c'est fondé, enfin, c'est cohérent. La loi énonce que le ministre va protéger la jeunesse du sexe et de la violence et l'association Promouvoir a un objet social qui est la protection de la jeunesse. Donc, elle est dans son rôle, en tout cas, ça c'est sûr. Merci beaucoup. La prochaine question est donc, du coup, pour M. Esquerre. Question un peu plus sociologique, du coup. La censure, selon vous, reflète-t-elle les mœurs et les tabous d'une société aujourd'hui ? Alors, c'est-à-dire, en fait, je ne formulerai pas la question comme ça pour avoir une réponse, c'est un peu vaste. disons, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit à partir des années 70 par rapport aux années antérieures où c'était davantage des questions politiques qui étaient mises en avant pour... parce qu'il y a d'autres motifs qui pouvaient être utilisés. Il y avait la question, par exemple, de porter atteinte au sentiment d'une nation étrangère. il y avait des enjeux en fait de politique, de diplomatie, de politique étrangère qui pouvaient être mises en avant. Donc, à partir des années 70, de la loi 75, et puis ensuite, progresser, enfin, ça s'est renforcé. Donc, il y a la question de la sexualité, la question de la violence, la question de la dignité humaine qui sont mises en avant. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde les films qui passent en commission de classification, ceux qui sont le plus grand nombre de films qui ont des 1-12 ans, des moins de 16 ans, enfin, ce sont des films dans lesquels il y a des scènes de violence. Malheureusement, en commission de classification, on ne voit pas de films malgré que du sexe. Et donc, la question de la violence, elle est bien centrale. Elle reste centrale simplement avec ce double aspect qui est, un, est-ce qu'il va y avoir incitation à la violence ? Et ça, c'est typiquement un motif dont on voit la permanence dans un film comme Orange Mécanique qui a été interdit aux moins de 18 ans et qui, en fait, à chaque fois qu'il est repassé, a gardé l'interdiction aux moins de 18 ans, sauf dans les années 90, quand il est repassé, il n'y avait plus l'interdiction aux moins de 18 ans, donc il est passé à moins de 16, et il est resté à moins de 16, parce que quand il est passé, il y avait à ce moment-là des émeutes en banlieue et on a considéré, en fait, qu'Orange Mécanique pouvait inciter des jeunes de banlieue à commettre le type de violence qu'ils pouvaient voir à l'écran. Donc, c'est typiquement un film, en fait, pour lequel, qui pose cette question de l'incitation à la violence et qui reste un film considéré comme subversif. Et puis, il y a la question du dommage psychique, comme je l'ai parlé, qui est lié à la question de la violence ou à la question de la sexualité, et ça, au fond, il est clair que ce sont des enjeux qui se mettent en place plus fortement à partir des années 80-90 et qu'on trouve dans deux types de... qu'on trouve dans le droit de diverses manières, en réalité, et qui est lié en quelque sorte d'une sorte de psychologisation du droit, on pourrait dire. Et qui... Donc, ça, je pense que c'est une dimension importante. Alors, cela étant dit, j'étais quand même à dire que sur l'association Promouvoir, il y a toujours d'autres motifs possibles. L'association Promouvoir est d'autres types de l'association parce que c'est la plus connue mais elle n'est pas la seule à partir des années 2000. Ce qui est frappant, c'est que elle fait des procès, elle pourrait le faire sur des films considérés comme violents. Elle en a fait qu'un seul, c'était pour Sautroi. Tous les autres films, c'est sur la question de la sexualité. Et donc, il y a bien quelque chose autour des enjeux liés à la sexualité qui se joue là avec ce type d'association qui se présente comme défendant la jeunesse mais aussi un certain modèle de famille, on va dire. Et justement, vous avez parlé d'incitation, le terme d'incitation et c'est justement le but, le sujet de ma prochaine question qui était, selon vous, est-ce qu'il y a un réel pouvoir de l'image d'incitation qui rendrait une violence qui rendrait le public violent ? C'est une question qui est extrêmement difficile à laquelle il est extrêmement difficile de répondre parce que d'abord quand on classifie un film, quand on interdit l'accès à un film à un certain type de public, le spectateur, il est toujours imaginé, c'est-à-dire qu'il n'est jamais présent. Donc la question qu'on se pose, c'est, enfin la question que moi je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour dire, ben voilà, tel film est interdit au moins de 2 ans, tel film est interdit au moins de 16 ans par rapport à des jeunes qui... Donc, je répondrais de manière un peu biaisée à cette question en disant, au fond, quel est le type de raisonnement qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est que ce jeune qui n'est pas là et auquel on va interdire le film ? Et ce jeune qui n'est pas là et auquel on va interdire le film, c'est d'abord le jeune qu'on a été soi-même en réalité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en interrogeant différents membres de la commission que souvent, chacun d'entre nous a vu des images à un âge où il considère qu'il n'aurait pas dû les voir. Et ça, il s'est réun peu resté. Alors, c'est pas du tout le... Ça dépend des personnes. C'est pas les mêmes. C'est plus des signes de sexe que des signes de violences, etc. Ça dépend des films. Et ça, ça fait un... C'est comme une sorte de repère, si vous voulez, par rapport auxquels on peut indexer des... On peut indexer On peut indexer à des films. Et puis, très souvent dans la commission, il y a des personnes qui sont en lien avec la jeunesse. Ça soit par exemple des médecins qui connaissent des médiatres ou des gens qui sont enseignants. Et donc, ou des... Il y a un collège qui dit des jeunes. Alors, le collège des jeunes, en fait, ils ont votre âge, ils sont entre 18 et 25 ans. Ils disent, ils sont plus de ta fille jeunes. Ils sont encore quand même très jeunes. Et donc, ils passent leur temps à voir des films violents et un peu de sexe. Mais surtout, ils ont une carte qui leur permet d'avoir tous les films qu'ils veulent. Et donc, ceux-là, par exemple, les jeunes qui connaissent, des jeunes qui vont garder parce qu'ils font des pertes d'enfants, etc. Ils résonnent, en fond, c'est est-ce que j'interdirai ou pas aux enfants que je connais, à mon fils, aux enfants que je garde, aux enfants qui sont en cours, aux enfants que je vois parce que je suis médecin, est-ce que je leur interdirai ou pas l'accès au film. Donc c'est ça le raisonnement qui est fait. Et si vous voulez, l'effet lui-même des images, en réalité, il est extrêmement compliqué à évaluer parce qu'il diffère selon les personnes et selon les spectateurs. Et je pense que chacun d'entre nous, il comprend ce que c'est. On ne voit pas les films, on ne reçoit pas les films de la même manière. Non, il y a... Je crois aussi qu'il faut avoir été membres de cette commission, c'est que quand on a des enfants, on se demande si on reverrait ce film aux enfants. Mais la question de l'incitation n'est plus perverse que ça parce que l'incitation au sexe, si vous voulez, est assez naturelle. Mais en revanche, si on se demande... Mais il y a d'autres comportements qui sont considérés comme déviants de nos jours. Ça n'était pas... il y a une dizaine d'années par exemple le fait de fumer. Est-ce que... Est-ce que... On devrait interdire en moins de 12 ans un film dans lequel les protagonistes sympathiques et empathiques fument ? Est-ce que là, il y a l'incitation à fumer ou pas ? Et est-ce que l'incitation à fumer doit être sanctionnée ou pas ? Donc la question de l'incitation, parce que l'incitation à l'avion, c'est qu'il y a effectivement en range mécanique et il y a d'autres films beaucoup plus récents. Il y a Massité va craquer par un nombre de richesses qui avait fait l'objet de l'incitation et qui d'ailleurs, là pour le coup, a fait l'objet d'une censure plus insidieuse puisque les salles de cinéma elles-mêmes n'ont pas décusé le film parce qu'il y avait des troubles dans les salles lorsque le film était projeté. Et d'ailleurs, cette notion est assez évolue parce que le film Les Misérables qui a connu un succès monumental cette année, il y a quelques années, aurait été l'objet de décisions de censure beaucoup plus radicales puisque là, pour le coup, il y a vraiment l'incitation à la violence urbaine. Je crois qu'il n'a même pas moins de 12 ans dans le monde. Mais c'est sûr que Les Misérables d'il y a quelques années auraient été internes dans ces heures comme la climatité va traquer le régime. Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont assez éoludibles. Mais je pense que la question du sexe au cinéma est une question qui a été certes promouvoir mais aujourd'hui, effectivement, je crois que je ne vois pas en quoi on va traumatiser un enfant parce qu'on va voir un couple carrément parce que même autrefois, il n'y a même pas très longtemps, le sexe homosexuel était plus censuré que le sexe hétérosexuel pour des raisons strictement morales un peu désuètes mais il y a encore une quinzaine d'années, c'était quand même très compliqué de montrer au cinéma deux hommes sans race et deux femmes. Aujourd'hui, il y a même dans la... ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la commission chacun joue un rôle les professionnels sont en général pour la liberté maximum les associations de familles sont en général ils sont prêts à interdire tous les filles ont un 16 ans et la discussion est assez... c'est vraiment un jeu de rôle et le collège des jeunes moi ça m'a toujours surpris les jeunes sont très censurants ils sont beaucoup plus violents que les professionnels alors qu'on pourrait s'imaginer que puisqu'ils sont jeunes on pourrait accorder aux jeunes un droit qu'ils ont récupéré puisqu'ils ont plus de 18 ans mais pas du tout. Justement, la prochaine question vous est destinée M. Mons est-ce que les choix de production sont-ils influencés par une peur d'une possible censure ? Bien sûr ! Quand vous produisez un film et que vous avez un contrat avec une chaîne de télévision vous prenez l'engagement que le film ne sera pas interdit moins de 12 ans. qu'on ferait votre affaire et que si jamais il passe à la commission et qu'il est interdit moins de 12 ans vous allez remonter le film pour lui permettre de ne pas être moins de 12 ans. Ça arrive dans quelques contrats de résumé. En général ça pose un problème parce que à la lecture du scénario on sait tout de suite à quel risque on s'expose. Mais malgré tout évidemment que si vous produisez un film qui a vocation à être interdit moins de 16 ans les perspectives de rentabilité sont différentes et donc forcément ça influence le choix de la production. Je ne suis pas productrice mais j'aimerais intervenir et replacer mon CSA je crois que c'est bien moi. Parce que ce que ce public ne sait pas c'est que les chaînes sont les financeurs du cinéma. Les chaînes françaises il n'y aurait pas de cinéma français si les chaînes n'achetaient pas ne commandaient pas des films. Et donc et c'est là où la surcensure du CSA produit des effets de vrais effets négatifs qu'on peut mesurer c'est que quand vous êtes producteur vous savez que un vous avez le visa d'exploitation de la classification ministérielle deux la classification des chaînes qui sera renforcée. Donc ça rétro en amont ça agit directement sur le scénario qui doit être que les chaînes commandent et qui doit être le plus aseptisé possible. Pourquoi ? Parce que les chaînes elles veulent diffuser en prime parce que c'est en prime dans le créneau 9h 21h plus sur la vidéo du film que les annonceurs viennent les annonceurs c'est la publicité et les chaînes vivent avec la publicité donc elles veulent des films tout public parce que c'est là qu'elles assurent la rentabilité des investissements qu'elles ont un retour sur investissement donc les scénarios sont et c'est là que ça joue sur la création elle-même les scénarios sont assez petits je ne peux pas dire c'est un peu caricatural ce que je dis mais c'est une considération un facteur qui joue cette sur-censure imposée par le CSA parce que ce sont les chaînes qui achètent les films mais elles veulent du tout publier donc pour garantir les choses on fait du clin du très très cul ouais ouais mais même s'il n'y avait pas ce CSA évidemment qu'une chaîne de télévision ne va pas diffuser un film ultra-violent un pas-démol donc comme la la rentabilité la rentabilité d'un film passe par la diffusion de ce film à la télévision évidemment que vous avez plus de chances de faire un film rentable si vous n'avez pas de scènes violentes que si vous en avez trop c'est 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 quasiment économique au-delà même de tout le système de classification c'est d'ailleurs ce qui rend un peu ce système de classification du CSA un peu désuet c'est que évidemment que les chaînes de télévision les producteurs etc intériorise intériorise complètement cette classification et justement je voulais rebondir là-dessus est-ce que c'est le rôle est-ce que c'est systématiquement le rôle du producteur de défendre son film contre une possible censure contre tout c'est le rôle du producteur de défendre son film contre toutes les agressions qui peuvent se bien que ce soit celle de la censure celle de la critique c'est une autre forme de classification des exploitants qui prennent le rôle du producteur c'est de défendre son film je disais ça parce que justement tout à l'heure par rapport à la classification vous disiez que parfois ça pouvait être presque intéressant de classifier pour être un peu oui c'est-à-dire que lorsque vous faites un film un peu un peu violent vous avez envie que les censeurs vous mettent un homme de 12 ans parce que celui qui a envie de voir un film violent si le film est public il se dit qu'il ne va pas être très violent ensuite merci pour vos réponses donc il nous reste encore deux questions après on l'a dit à la parole à l'audience donc ces deux questions s'adressent à vous trois donc la première vous avez parlé de Bézma qui est à une adaptation du roman de Virginie des Bentes par Virginie des Bentes et on avait entre autres Antichrist ou encore Ken Park ces trois films ont été reclassifiés récemment qu'est-ce que vous en pensez ? on revient sur les actions menées par à chaque fois il y a eu cette association pour donc les films Virginie des Bentes de Lars von Trier il y a plusieurs films de Lars von Trier il y a des réalisateurs qui sont abonnés il y a un peu super Gaspard Doré Lars von Trier et puis il y a une part de Larry Clark qui a aussi un abonné je pense et 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 à chaque fois ça a été effectivement pour ces films on est passé de moins de 16 à à moins de à moins de 18 moi je pense si vous voulez que ça donc parfois mais ça ma voisine me dira mieux que moi le conseil d'Etat en fait ne suit pas les associations pour certains autres films mais malgré tout cette tendance qu'il y a eu pour tous ces films en fait depuis le début des années 2000 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui de passer de moins de 16 à moins de 18 et qu'est-ce que ça veut dire moins de 18 moins de 18 ça veut dire qu'en fait le film il n'est plus il a fini sa carrière il n'est plus il n'est plus il n'est plus public en réalité en salle j'entends donc le ça ça dit quand même quelque chose d'un d'une tension en tout cas sur la question de la sexualité et je voudrais juste dire un mot c'est que ce qui m'a frappé en lisant dans les en lisant les dossiers de la commission de classification dans les comités avant la commission de classification elle-même et dans les comités en fait les membres des comités qui regardent tous les films mettent chacun un avis et ce qui m'a frappé c'est que quand ils mettent leur avis sur les questions de sexualité c'est là où il y a le plus d'avis divergents c'est-à-dire qu'en fait sur les questions de violence en fait c'est assez convergent mais sur les questions de sexualité c'est extrêmement divers je pense que ça dit quelque chose si vous voulez au fond aussi de la société vous me posiez la question tout à l'heure c'est au fond une très grande diversité par rapport à la sexualité et donc des tensions très grandes et je pense que c'est ça que ça ça traduit aussi c'est-à-dire à la fois des gens qui disent qu'il ne faut même être autorisés aux adolescents très librement et d'autres qui sont au contraire dans une posture beaucoup plus dure tout le monde coexiste une toute petite précision de juristes les antichrists nymphomaniacs il y en a d'autres je ne me souviens plus si l'interdiction de moins de 16 ans est annulée et qu'on est passé à l'interdiction de moins de 18 ans c'est en raison d'un état du droit de l'état entérieur d'un droit qui n'est plus donc je ne suis pas certaine que ces jurisprudences seront conservées qui étaient que dans les dispositions du code il était précisé que dès qu'il existait une scène de sexe non simulée il fallait automatiquement passer à la classification d'interdiction aux moins de 18 ans et c'est dans cette gouffre du critère objectif c'est-à-dire qu'on voit une scène de sexe non simulée là il n'y a aucune discussion on interdit aux moins de 18 ans quoi qu'il arrive après si c'est artistique s'il y a une prétention artistique ce n'est pas classique sinon c'est classique donc c'est dans cette gouffre-là que s'est introduite l'association promouvante et qui a permis ces classifications ces annulations de visa et c'est la raison pour laquelle un nouveau décret en 2017 a été adopté qui supprime ce critère objectif et là c'est quelque chose d'assez intéressant c'est que et contre-intuitif c'est qu'on a le sentiment que dans ce domaine et dans le domaine des libertés en général dès qu'il existe des critères que la garantie c'est le critère objectif et qu'au contraire il ne faut pas de critère subjectif mais en matière de cinéma et c'est le livre de Terry en matière de cinéma les critères objectifs dans cette classification ils ont joué contre l'oeuvre contre l'oeuvre puisque on s'en servait on les brandissait on voit un petit bout de cuisse interdit au moins de 18 ans alors que finalement c'était beaucoup plus simple quand c'était des bons petits critères subjectifs mais entre des gens raisonnables plus ou moins un peu civilisé un peu urbain sans armes de fer et ça c'est le critère objectif qui a été supprimé depuis 2017 donc je ne suis pas sûre qu'elle reste si je reste oui c'est vrai en matière de sexualité mais c'est plutôt que parler de tension en gros de sexualité dans la société je pense que c'est au contraire que en gros l'acceptation du sexe au cinéma est de plus en plus grande quoi et que on se rend compte de plus en plus admis que montrer les relations sexuelles à des enfants n'a absolument pas le caractère traumatisant du sexe pour les enfants mais de moins en moins établi voilà et donc c'est pour ça qu'il y a des divergences d'appréciation c'est parce que cette idée que en gros le sexe est un petit spectacle aussi réjouissant que 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 le sport voilà le est une idée qui est en train de se répandre mais tu défends le sexe heureux justement oui mais le sexe heureux comme le sport hein mais le et en gros c'est pour ça qu'il y a des avis que sur la violence là la violence traumatisante là je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les sauts 4, 5 et 6 vraiment c'est c'est juste de la torture ou sinon le caractère traumatisant il est quasiment consensuel sur sur le sexe il y a moins de consensus parce que c'est vraiment un sujet sur lequel les mentalités sont en train d'évoluer à la vitesse pardon je veux pas monopoliser la parole mais justement à propos le sexe dont tu parles le sexe c'est pas traumatisant de vous montrer ça aux enfants c'est le sexe non heureux et justement quand on analyse la jurisprudence on voit que si Antichrist et si le bizarre moins de 16 ans est amulé par le conseil d'état au motif que ça devrait intervient dans le discours c'est un autre argument qui intervient au-delà de la scène de la scène c'est que c'est une image dégradante de la sexualité quand on compare avec les conclusions du rapporteur public à propos de la vie d'Adèle elle dit mais la vie d'Adèle c'est beau elle sème c'est une sexualité heureuse et donc ça c'est un vrai critère qui joue dans les appréciations c'est est-ce qu'on est heureux ou non parce que le sexe dégradant ou violent c'est un mélange mais ce qui est vrai du sexe c'est vrai de tout c'est-à-dire que toutes les scènes dégradantes devraient interditer alors pas seulement les scènes de sexe et dans la vie d'Adèle ce qui est assez amusant c'est que justement pour prévenir cette interdiction à 18 ans il y avait dans toute la communication le fait que les scènes de sexe étaient toutes simulées alors ça j'en sais rien je pense pas mais mais franchement j'en sais rien et en plus enfin bon sans pouvoir entrer dans des détails anatomiques mais je ne sais pas très bien ce que veut dire une scène de sexe simulée entre deux parties alors ça c'est le problème non mais ça c'est une vision macho-centriste peut-être peut-être en attendant on revient ce que c'est une scène de sexe non simulée entre dès qu'il y a un homme qui est un des deux protagonistes ah mais il y a des c'est du sexe sans pénétration si on veut parler des choses oui voilà bah oui mais il n'y a pas de pénétration dans la vie d'adèle non c'est du sexe quand même ah mais il n'y a pas de sexualité mais si bien sûr que si bien sûr que si mais ce qui est difficile dans le cadre de ces deux actrices qu'est-ce que ça voudrait dire qu'elles ont simulé qu'elles ont simulé qu'est-ce que ça voudrait dire je crois qu'il vaut mieux passer je crois qu'il vaut mieux à la prochaine question donc on peut passer à la question suivante vous parlez du coup de la vie d'adèle donc on va parler d'un sujet qui est même relativement récent donc son réalisateur Adelatif Keshich a réalisé deux films qui ont suivi c'était Lucky My Love le fournier c'était Canto Honeux qui est sorti il y a un an ou deux je crois et Intermézo qui a été à Cannes en mai dernier il se trouve que ce film a créé une réelle polémique le film était très long il y avait des scènes qui étaient quand même relativement osées il y a eu plus une polémique aussi autour de la crise qui aurait été pas prévenue pour certaines scènes et du coup qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous pensez que le film pourrait être projeté au cinéma peut-être qu'il a été projeté à Cannes ? La preuve a été projeté à Cannes mais la vraie question c'est est-ce qu'il y a des spectateurs pour aller voir ? C'est un film qui vaut trois heures et demie et qui se passe intégralement je crois dans une boîte de nuit dans une soirée dans une boîte de nuit et il y a semble-t-il une scène il y a une bus de 15 minutes aux toilettes de cette boîte de nuit mais rapporter à la boîte de nuit c'est court voilà donc est-ce que ce spectacle va intéresser le public ? j'en sais rien mais franchement je crois que c'est plus ça la question parce que je l'ai dit c'est sans doute un des réalisateurs les plus talentueux que nous ayons avec Clément en France et qui a un souci de la provocation marqué qu'il assume d'ailleurs parfaitement mais c'est plus un problème économique qu'un problème de censure proprement donc c'est comme vous de traiter si normalement entre vous on a toutes les questions si vous voulez réagir quelque chose mais sinon pas exactement question de l'audi c'est-à-dire qu'est-ce que la parole à Thomas bah écoutez s'il y a des questions par rapport à concernant bonsoir pour prolonger la question s'agissant de la diffusion du sexe lorsque TF1 par exemple diffuse un dimanche soir en Brightline Fifty Shade of Grey et du coup édulcore certaines scènes je sais pas si c'est de son propre chef ou si c'est discuté avec le producteur est-ce que ça c'est pas une atteinte au droit moral de l'oeuvre et est-ce que c'est pas aussi une certaine forme de censure dans la mesure où il y a bien un contrôle en amont de l'oeuvre qui est pas un contrôle d'origine légale mais de la part du diffuseur voilà oui c'est incontestable mais pas tout ça peut se faire avec l'accord du producteur et vous savez il y a d'autres formes quand vous regardez l'intégrité d'une oeuvre c'est un truc qui est assez compliqué par exemple lorsque vous voyez un film dans l'avion bien souvent certaines scènes sont coupées parce que là on est en pleine disons consensus américain donc plus puritain que nous mais non seulement certaines scènes sont coupées mais aussi le film est recadré la taille de l'écran n'est pas la taille de l'écran cinéma mais même à la télévision bien les films sont recadrés est-ce que ça porte atteinte à la ségrité de l'oeuvre enfin c'est toujours quoi qu'il en soit c'est toujours avec l'accord des producteurs et des auteurs merci